Salut à toi, bienvenue dans le Réveil Otaku, ton émission qui résume l'actu otaku tous les lundis, mercredis, vendredis à 7h sur YouTube. La grosse info du week-end, vous l'avez vu, ça va être la sortie d'un parc d'attractions à thème immense sur Dragon Ball en Arabie Saoudite. Alors, c'est vrai que le timing, l'annonce peut être un peu bizarre, on va dire. On espère qu'ils n'ont pas, enfin, certains peuvent penser qu'ils ont profité malheureusement de la disparition d'Akira Toriyama pour faire le buzz et lancer ce projet. Mais, au final, pas du tout. Je vous explique. Déjà, le parc fera 50 km² de superficie, ce qui est environ deux fois plus grand que Disneyland Paris. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris, mais c'est quand même assez immense. Il y a déjà deux parcs d'attractions. Après, est-ce que tout ça, ça compte ? Par exemple, Disney Paris, est-ce que ça compte aussi, vous savez, la gare SNCF, la gare TGV, tout le chemin pour arriver jusqu'au parc d'attractions ? C'est toutes les infrastructures, en fait. Donc, ça me paraît un petit peu normal. Si le parc d'attractions est au milieu de nulle part, bon, il faudra par exemple des bus, des métros, bref, je ne sais pas, beaucoup de choses. Après, en plus, Dragon Ball, parc à thème, il y a moyen de faire énormément de choses. Déjà, tu fais une reproduction de la ville, tu fais une reproduction de Namek, tu fais une reproduction du désert, tu fais une reproduction de la salle de l'esprit du temps. Tu as moyen de faire tellement, tellement de trucs. En plus, ils ont annoncé un Shenron de 70 mètres de haut. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. La chose qui peut nous rassurer, c'est que la société qui a annoncé ces travaux, déjà, elle l'a fait en collaboration avec la TOE, donc on est sur un projet officiel. Et en plus, ils ont prévu de faire plusieurs parcs à thème différents dans la même région et aussi un circuit de sport automobile. Alors, est-ce que tout ça se sera compté dans les 500 millimètres carrés ? On ne sait pas. Ce sera peut-être que du Dragon Ball, on verra. Et ils ont annoncé, donc, une trentaine d'attractions, des hôtels, des restaurants, enfin, ce sera blindé. Alors, voilà, il y a déjà des gens qui se plaignent pour dire, l'Arabie Saoudite, pourquoi faire un parc d'attractions comme ça en Arabie Saoudite ? Personne n'ira, ce n'est pas un pays touristique. Déjà, bon, moi, je ne sais pas, je ne me prononce pas là-dessus, je ne suis jamais allé en Arabie Saoudite. Mais quel autre pays, à l'heure actuelle, peut se lancer dans des constructions, des projets aussi gigantesques que les pays du Golfe ? Bah, il n'y en a pas. Il n'y a pas le choix. Et puis, ne vous inquiétez pas qu'ils vont rincer des influenceurs un petit peu partout. Tous vos influenceurs français préférés vont être invités et ça vous donnera envie d'y aller parce que ce sera peut-être incroyable. En tout cas, prévu pour ouverture, Horizon 2030, donc on ne sait pas quand exactement. Si j'ai plus d'infos, je vous partage ça. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Surtout, quel genre d'attractions revisiter en mode Dragon Ball et surtout, quel espace est-ce que vous aimeriez ? J'ai parlé tout à l'heure de Namek, Salle d'Esprit du Temps, tout ça, mais j'ai peut-être oublié quelques trucs. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me donner quelques idées. Alors, l'annonce d'énormément de nouvelles sorties d'anime, je vous fais ça, je vous enchaîne. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Blue Exorcist, la suite de l'anime qui sortira en octobre 2024. On a aussi un nouveau trailer pour la saison 3 de ReZero, prévu octobre 2024. Saison 2 de Hoshinoko, prévu pour juillet 2024. Saison 2 des Carnets de la Portiquaire, sortira en 2025. Nouveau trailer pour la saison 2 de Mushku Tensei, qui sortira le 7 avril sur Crunchyroll. Nouveau trailer aussi pour la saison 7 de My Hero Academia, prévu pour le 4 mai. Saison 2 de Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse, prévu pour octobre. Code Geass, Rosé of the Recapture, qui sortira mondialement sur Disney+, au mois de juin. Baki Hanma vs Kengan Ashura, animé exclusif, qui sortira sur Netflix le 6 juin. Et un nouveau visuel pour la partie 2 de l'animé Nier Automata, prévu pour 2024. Ça fait énormément, énormément de belles choses. Dites-moi ce que vous attendez le plus dans les commentaires. C'est la fin de la saison 1 de Free Ren, pour beaucoup meilleur animé de l'année, voire de la décennie. C'est vrai, j'ai vraiment vu ça. Beaucoup ont parlé d'un énorme chef-d'oeuvre. Le manga vient de dépasser les 20 millions de copies en circulation. C'est vraiment un giga buzz. Pas de nouvelles, enfin pas de nouvelles, pas d'annonce d'une saison 2. Mais tout porte à croire que ça va arriver, vu le succès de l'animé. Et en tout cas, si vous voulez vous mettre à l'animé et continuer en manga, sachez que c'est à partir du tome 7, chapitre 61. Les 11 tomes sont déjà disponibles en France chez Kiyun Edition. Un nouveau trailer et visuel encore d'un animé original de chez Mappa. Il ne s'arrête plus. Vraiment, vraiment, c'est une dinguerie. D'ailleurs, oui, on en avait parlé des scènes rajoutées pour la version Blu-ray de Jujutsu Kaisen. Pardon, je n'ai toujours pas vu, mais apparemment, c'est oufissime. Bref, pour cet animé appelé Zenshu, on va suivre une réalisatrice qui est bloquée dans la réalisation d'une comédie romantique car elle n'a jamais connu l'amour. Donc un petit peu, enfin un petit peu, non, ça va être un animé tranche de vie, on espère, avec quelques petits plots twist et un peu de drame quand même. Et je voulais terminer donc avec Jujutsu Kaisen puisqu'on a la sortie d'une animation, d'un trailer spécial Satoru Gojo pour la sortie du tome 26. Donc magnifique, ça n'a rien à dire, mais voilà, je voulais revenir, il y a des gens qui me disaient dans les précédents épisodes que je profitais de chaque instant pour cracher sur Jujutsu Kaisen. Donc je pense que mon message est mal passé. Moi, j'adore, je n'en kiffe Jujutsu Kaisen. Mais là, ça me fait tellement rire de voir que des youtubeurs français, même américains spécialisés dans Jujutsu Kaisen, commencent à dire que c'est devenu trop répétitif. Voilà, donc quand moi je le dis, je crache sur l'oeuvre, mais apparemment, je n'ai pas l'air d'être le seul à le penser. J'ai vu quelques petites vidéos en recommandation suite au dernier chapitre. Voilà, je n'ai pas envie de spoiler, mais le dernier chapitre, encore une fois, c'est super, les personnages sont stylés, l'action est stylée, mais on en revient toujours au même. Et alors là, le plot twist à la dernière page du chapitre, c'est de l'inattendu, c'est du bon fanservice, mais là, je ne vois pas comment est-ce qu'on va s'en sortir au niveau de l'histoire. J'ai l'impression que c'est dans une apace, je vais continuer à lire parce que je kiffe de fou, mais force à Kutami, parce que pour se sortir de cette situation, ça risque d'être assez compliqué. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter le like, très très important pour le référencement, merci à vous, ceux qui me soutiennent. Vous abonnez, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Tchana. Sous-titrage ST' 501